Et on se retrouve pour l'interview de L de Paul Verhoeven, et il est là Paul Verhoeven, bonjour Paul Verhoeven, merci d'être là avec nous, on est très heureux de vous accueillir à Cannes, compétition officielle, et bonjour, bonjour Isabelle Huppert, bienvenue, c'est vous L, dans le L de Paul Verhoeven, on est très heureux de vous accueillir une nouvelle fois à Cannes, record man du nombre de nominations en compétition officielle, toute catégorie, acteur, actrice, c'est ça Isabelle Huppert, et deux prix d'interprétation, ça fait toujours le même effet quand même de revenir à Cannes, il y a toujours une petite tension quand on va présenter, non, toujours du plaisir, non, non, de la tension, non, pas du tout, mais que du plaisir, du plaisir, du plaisir aussi d'accueillir Laurent Lafitte, bonjour Laurent, vous allez bien, ça va très bien, content de venir présenter ce film de Paul Verhoeven à Cannes, j'imagine que c'est un moment important aussi pour vous dans votre carrière, oui, c'est un moment très fort, et en plus j'aime le film, donc ça tombe bien, Je suis très heureux, très heureux d'être là Et oui, et Paul Verhoeven est très heureux aussi que vous aimiez ce film, j'avais beaucoup aimé le roman de Philippe Jean, que j'avais accueilli d'ailleurs sur mon plateau pour en parler avec lui, on ne savait pas encore qui pouvait être intéressé pour adapter ce film, qu'est-ce qui vous a plu, à quel moment Paul Verhoeven vous a dit, tiens, ça c'est effectivement, ce roman il est pour moi, ça correspond à mon univers, je vais en faire quelque chose, un objet de cinéma passionnant C'était immédiat, sur le champ, le producteur Saïd Ben Saïd m'a montré le livre, donc je ne le connaissais pas auparavant, je connaissais le nom de l'écrivain bien sûr, mais je ne connaissais pas son oeuvre, il m'a demandé si je voulais réaliser le film en tant que film, j'ai lu le livre, je le pensais formidable, c'était très différent, quelque chose que je n'avais jamais abordé auparavant, j'ai dit tout de suite oui, donc il y a 18 mois Alors elle, évidemment, j'en parlais avec Philippe Géant quand il est sur le plateau, l'un et l'autre, on a pensé immédiatement à vous Isabelle Huppert, et Philippe Géant disait même qu'en écrivant, il avait pu penser aussi à vous, en parlant de cette femme, ça vous surprend ou pas Isabelle ? Oui, ça m'a un peu surpris quand il m'a dit qu'il m'avait lu dans sa tête, oui, quand il écrivait le roman, bien sûr quand je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait évidemment un personnage extraordinaire, mais je ne pensais pas forcément qu'il avait pensé à moi en l'écrivant, parce que ça ne ressemble pas non plus à des personnages que j'ai joués précédemment, heureusement d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a intéressé Paul Verhoeven, vous aviez d'abord pensé l'adapter aux Etats-Unis, puis finalement vous êtes revenu en France, aux Etats-Unis vous pensiez qu'aucune actrice américaine n'accepterait ce rôle parce qu'il était trop amoral ? Et à l'origine je voulais le réaliser aux Etats-Unis, mais j'ai découvert ensuite qu'aux Etats-Unis c'était une histoire qui ne plaisait absolument pas, personne n'aimait cette histoire. Je savais déjà qu'Isabelle avait déjà lu l'oeuvre et que le livre lui a plu, ensuite on l'a contacté pour dire désolé, on pense à réaliser le film aux Etats-Unis, on ne va pas le faire, mais est-ce que vous êtes toujours intéressé ? Isabelle Huppert, j'imagine que vous la moralité supposée du personnage ou du roman ne vous avez pas peur, au contraire, non ? Oui, oui, elle ne me faisait pas peur parce que je pense que dans ce genre d'histoire, de sujet, il faut dépasser la moralité, il faut aller voir ce qui se passe derrière. Alors la moralité c'est une première vision, mais ce qui est intéressant c'est d'aller au-delà de ça et de voir ce qui se dégage. Moi je pense que c'est plutôt une figure qui incarne une certaine idée du bien et c'est plutôt, elle est dans un monde où le mal est souvent là et je crois que ce qui se détache finalement c'est une forme de pureté de ce personnage. Alors vu comme ça, on n'est plus gêné par une supposée amoralité. Oui, c'est une vision très intéressante. Elle veut le bien au point de se refuser d'être le statut de victime ? Oui, alors là c'est son instinct, son intuition première et profonde, c'est de passer de l'état de sujet, de l'état d'objet plutôt, à l'état de sujet. Et au lieu de subir ce à quoi elle est confrontée, d'en prendre le contrôle. Ce qui est une réaction au fond assez saine, une réaction de survie assez normale. Alors c'est un thriller ce film, c'est pas facile d'en parler sans trop en révéler aussi au public. Laurent Lafitte, il y a quelque chose qui est formidable, c'est qu'il y a une ambiguïté permanente avec presque tous les personnages du film. Comment Paul Véroven vous a dirigé pour maintenir cette ambiguïté que vous avez aussi souvent dans le regard ? À travers ce film, vous êtes à la fois chaleureux et puis de temps en temps, on décèle des choses un peu plus effrayantes. Comment vous avez travaillé ça avec Paul ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Mais Paul, à partir du moment où il vous confie le rôle, je pense qu'il a fait sa part du travail. Il n'est pas beaucoup dans la psychologie et c'est bien parce que du coup, ça évite de juger les personnages, de juger leurs actions. Et parce qu'il n'y a pas de jugement, il y a une empathie. Même avec des personnages dont on ne comprend pas les réactions, qui peuvent même nous effrayer. On est quand même avec eux parce qu'il n'y a jamais de jugement et parce qu'il n'y a pas de psychologie. Il raconte une histoire et s'il vous a confié ce rôle, il sait que vous allez pouvoir le faire et répondre à l'idée qu'il a du film. Vous refusez toute forme de psychologie, Paul Veroven, dans votre mise en scène et dans votre approche du cinéma ? Non, 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 j'y crois pas du tout. La psychologie, j'y crois pas. Tout est possible. Les gens peuvent faire les choses extrêmes. Donc, non, non, je ne suis pas freudien, non, non, ou Jung, je ne suis pas adhérent de Jung non plus. Il faudra que c'était les gens tels quels. Isabella a dit la moralité, c'est vraiment Nietzsche, c'est au-delà du bien et du mal. Oui, mais avec cette volonté, c'est une autre chose, mais j'aime beaucoup cette volonté, effectivement, qu'à votre personnage, de voir le bien et d'aller vers le positif, effectivement, dans toutes ses réactions et ce qui en fait sa beauté. Alors, malheureusement, on me dit c'est fini. Alors voilà, c'est fini. Je suis obligé de m'arrêter là. Isabelle Huppert, merci encore. Merci encore et bravo pour votre interprétation. Merci encore. Merci Laurent et merci beaucoup Paul Veroven. Bon festival de Cannes à vous. Merci d'être là avec vous. Merci pour elle. Elle donc de Paul Veroven qui est en compétition officielle. On va retrouver maintenant l'équipe pour en savoir encore un peu plus en conférence de presse.